L'univers détient un secret cosmique. Personne ne sait à quoi ressemble vraiment un trou noir. Aujourd'hui, une équipe d'astronomes aux quatre coins de la planète ont pour mission de le découvrir. Le chef de cette équipe a consacré sa carrière à cet objectif fou, obtenir la première photo jamais prise d'un trou noir. Pourquoi personne ne l'a jamais fait ? Parce que c'est très, très dur. Pendant deux ans, nos caméras ont suivi ces scientifiques jusque dans les régions les plus hostiles du globe. La température ressentie est de moins 55 degrés. Leur travail consiste à créer un télescope révolutionnaire de la taille de la planète Terre. S'ils parviennent à leur fin, cette photo d'un trou noir pourrait remettre en cause les théories d'Albert Einstein et ouvrir la voie à une nouvelle ère de la physique. Ce serait l'une des découvertes les plus excitantes de notre époque. Nous allons vous dévoiler les coulisses d'une aventure scientifique hors du commun. Parmi toutes les merveilles que renferme le cosmos, un objet est resté hors de portée des plus grands esprits scientifiques. Le trou noir Un trou noir est une région de l'espace où l'attraction gravitationnelle est tellement forte qu'absolument rien ne peut s'en échapper. Et quand je dis rien, c'est vraiment rien, pas même la lumière. En réalité, cela désigne une zone appelée « horizon des événements ». C'est une limite précise autour du trou noir qui détermine ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur. Dès que quoi que ce soit frangit cette frontière, bye bye, il n'a plus aucun contact avec le reste de l'univers. On ignore quel sera son destin, mais il ne sera sûrement pas très radieux. Aujourd'hui, la plupart des scientifiques sont convaincus que les trous noirs existent. Mais personne n'en a jamais vu un. Ou puis, on a identifié beaucoup d'objets qui ressemblent à des trous noirs. Mais on ne peut pas prouver que ce sont des trous noirs. Et c'est bien là le problème. Si personne n'a jamais vu de trous noirs, comment être sûr qu'ils existent vraiment ? Cette notion cruciale concernant notre univers et la manière dont ils fonctionnent pourrait-elle être erronée ? L'astronome Shep Dolman a pour mission de résoudre ce mystère. Il est le fer de lance d'une expérience hors du commun. Il veut prendre la toute première photo d'un trou noir. Le but de ce projet est de voir à quoi ressemble vraiment un trou noir. Détecter sa forme et voir ce qui se passe dans son entourage immédiat. Rien qu'en le disant, j'ai des frissons. Je m'intéresse aux trous noirs depuis très longtemps. C'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier. Et j'ai rencontré ces gens qui font de la radioastronomie d'une manière très particulière. Ici, à l'observatoire A-Stack et aux quatre coins du globe, Shep développe une technique dont le but est de rendre visible l'invisible. Shep vise le centre même de notre galaxie où les astronomes ont détecté un amas d'étoiles qui orbitent autour de quelque chose d'étrange. Ces étoiles tournent à une vitesse étourdissante. Des scientifiques ont calculé que cet objet devait avoir une masse équivalente à celle de plus de 4 millions de soleils. L'explication la plus plausible, un trou noir supermassif appelé Sagittaire A d'étoiles. Shep veut utiliser un ensemble de radiotélescopes pour essayer de voir ce trou noir. Mais il y a un hic. Même s'il est censé être plus grand que le Soleil, le trou noir est situé à 26 000 années-lumière de la Terre. C'est une cible tellement minuscule qu'aucun télescope existant n'est en mesure de le distinguer. Si personne ne l'a jamais fait jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que les trous noirs sont extrêmement petits dans l'univers observable. Cela revient à essayer de voir une orange depuis la Lune. Donc on doit concevoir un télescope, un instrument complètement nouveau capable d'observer des objets aussi petits. Voilà plus de dix ans que Shep travaille à sa conception. Il veut associer huit télescopes distincts en Espagne, au Mexique, en Arizona, à Hawaï, au Chili et au Pôle Sud. Ce réseau s'appelle l'Event Horizon Telescope et il couvre toute la surface de la planète Terre. Pour obtenir l'image voulue, les huit instruments doivent être tous tournés en direction du trou noir exactement au même moment. On relie des télescopes qui sont distants de 10 000 kilomètres, voire plus. En les disséminant à la surface du globe, on crée un instrument d'un genre nouveau capable d'observer un trou noir. C'est ça l'astuce. C'est le secret de l'Event Horizon Telescope. Chacun des huit télescopes du réseau est un observatoire unique et puissant. Ils peuvent détecter les émissions autour du trou noir, mais l'équipe devra combiner leurs signaux pour former une image. Aux quatre coins de la planète, les astronomes observeront le trou noir simultanément et enregistreront les données sur des disques durs. Ensuite, ils devront expédier tous ces disques durs vers le Massachusetts et l'Allemagne et fusionner les données à l'intérieur d'un super ordinateur appelé corrélateur. Ce corrélateur est la dernière pièce du puzzle. La première étape consiste à recueillir des données à différents endroits dans le monde. La deuxième est de fusionner ces données. Et c'est ce que fait le corrélateur. Ce n'est qu'à ce moment-là que ce télescope révolutionnaire, d'un diamètre équivalent à celui de la Terre, sera en mesure de produire une image du trou noir. Si l'Event Horizon télescope parvient à prendre une photo de haute qualité d'un trou noir, ce sera une prouesse purement époustouflante. Ce sera un tour de force technique tout à fait inédit. Mais qu'est-ce que l'équipe de Shep espère voir si un trou noir ne laisse rien s'échapper, pas même la lumière ? Un trou noir est invisible. Mais quand il avale de la matière, sa présence se manifeste. Son intense champ gravitationnel attire du gaz interstellaire et l'entraîne dans une orbite de plus en plus rapide. Le gaz atteint alors une température de plusieurs milliards de degrés et il émet de la lumière que les télescopes devraient être en mesure de détecter. Des recherches mathématiques suggèrent que ces émissions devraient prendre la forme d'un anneau sous l'effet de la gravité. Au centre, seul l'ombre du trou noir serait visible. C'est une prédiction scientifique importante. Si l'équipe voit quelque chose qui n'est pas circulaire, une loi scientifique fondamentale pourrait être totalement remise en question. La théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Selon le physicien, la masse courbe la structure de l'espace et du temps, créant un phénomène qu'on appelle gravitation. La théorie de la relativité générale d'Einstein est à la base de toute notre compréhension de la physique. « Avant tout, on doit se demander si Einstein avait raison. Certains détails ont-ils pu lui échapper ? » Depuis sa publication, la théorie d'Einstein a été confirmée par de très nombreux scientifiques. Mais personne n'a jamais pu vérifier sa prédiction la plus extraordinaire. Si une masse suffisante était concentrée dans un même point, son champ de gravité serait tellement puissant qu'il formerait un trou noir. « Ce serait merveilleux si l'Event Horizon Telescope nous montrait que dans certaines conditions extrêmes, Einstein n'avait pas complètement raison. Ce serait l'une des découvertes les plus excitantes de notre époque et notre compréhension de l'Event Horizon Telescope. La fonction du fonctionnement de l'univers en serait changée. » Les fondements de la théorie d'Einstein et l'avenir de l'astronomie reposent sur le succès de l'équipe de l'Event Horizon Telescope. Il ne reste plus que trois mois avant que les membres de l'équipe ne tentent d'observer un trou noir à l'aide d'un trou noir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « C'est vraiment folle. » Pour relier les télescopes entre eux, l'équipe s'appuiera sur un procédé appelé interférométrie à très longue base ou VLBI. Mais elle pose une difficulté majeure. Au cours des observations, les astronomes ne verront aucun résultat en temps réel. « La nature même de la technique qu'on utilise fait qu'on ne saura pas si nos observations ont fonctionné tant qu'on n'aura pas rassemblé toutes les données dans un centre de traitement. » « On est ici pour procéder à une répétition générale afin d'être sûr que tout marche sans le moindre accroc. » « Ici, on a des équipes de chocs au Mexique et aussi au Chili, au pôle sud et en Espagne. Ce sont des professionnels chevronnés. Ils savent exactement ce qu'ils font. » « On vérifie tout et on vérifie encore trois fois s'il le faut. » Le jour J, beaucoup de choses pourraient mal se passer. L'émission radio du trou noir doit être enregistrée par chaque télescope. Les données seront stockées sur des disques durs spéciaux. Mais des nuages pourraient brouiller le signal et une partie du matériel pourrait tomber en panne. Déconnectant un ou plusieurs télescopes du réseau. L'équipe a besoin que le temps soit clair et que les télescopes marchent parfaitement dans toutes les stations disséminées à la surface du globe simultanément. Si un seul télescope échoue, l'équipe pourrait se retrouver dans l'impossibilité de produire une image. Quand les données auront été enregistrées, les disques durs seront envoyés dans le Massachusetts et en Allemagne où les données devront être combinées. C'est seulement à ce moment-là qu'ils sauront si leur plan ambitieux a fonctionné. Au Mexique, l'astronome Gopal Narayanan est responsable des opérations. L'objectif de tous ces essais d'observation est d'intégrer d'autres stations. On va se connecter avec Apex au Chili, Pico Velleta en Europe et le South Pole Telescope. Le pôle sud est un endroit crucial pour l'équipe. Son ciel clair et son temps glacial est idéal pour l'observation. Mais les vols desservant la région vont bientôt s'arrêter pour l'hiver, ce qui veut dire que les données en provenance du pôle sud seront les dernières à être traitées. L'expert en radioastronomie Dan Maron et son équipe ont voyagé jusqu'ici afin de préparer le télescope. En intégrant le télescope du pôle sud, on a réellement obtenu un télescope de la taille de la Terre. Il fait plus que doubler la résolution du réseau et il nous offrira les derniers détails dont on a besoin pour produire une photo du trou noir. C'est le mois de janvier et la température est de moins 36 degrés. On gèle, la température ressentie est de moins 55 degrés. Malgré le froid glacial, les membres de l'équipe se préparent pour les essais. Ils doivent installer ce miroir fabriqué spécialement pour le télescope et la plus grande précision est de mise. Ok, je crois que le miroir tertiaire est installé. Il doit être positionné de manière à ce que la lumière de notre télescope de 10 mètres de diamètre soit correctement dirigée vers notre récepteur. Cela nous a demandé un peu de travail, mais on pense que c'est bon maintenant. Le miroir est en place, mais tant que les observations ne seront pas terminées, ils ne sauront pas s'il a marché. Au Mexique, Gopal et son équipe se préparent à leur essai avec les quatre télescopes. Ils vont observer des sources lumineuses appelées quasars afin de tester le nouveau réseau. L'informaticien Lindy Blackburn est chargé d'enregistrer les données. Mais alors que l'essai vient à peine de commencer, un problème inattendu survient. À cause d'un bug informatique, les lumières d'enregistrement ne s'allument pas. envoyer les données pour enregistrement est la toute dernière étape de cette procédure très élaborée. C'est évidemment très important d'enregistrer les données recueillies tout au long de la chaîne. Mais on n'y arrive pas pour l'instant. En l'absence de données, le télescope est déconnecté du réseau. Lindy travaille d'arrache-pied pour régler le problème. On croise les doigts. Donc les niveaux sont bien. Oui. Dites-moi si ça marche, Lindy. No. No. Same problem. I changed the order when I thought it was the initial problem with the... You're hoping that we'll get this recording this time, Lindy? I really don't know. One minute. Already? Ten seconds. To go. Lights. Yay! Good job, baby. Il est 2h46 du matin. L'équipe a réussi à enregistrer les données de l'essai. Mais ils doivent attendre qu'elle soit analysée pour savoir si l'essai a été fructueux. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'équipe sera assis à la séchance le jour J quand elle tentera d'enregistrer l'image d'un trou noir. Cette image permettra de tester les prédictions les plus extrêmes d'Albert Einstein. Les équations d'Einstein montrent que si on passe une heure ou deux aux abords d'un trou noir et qu'on revient sur Terre, par exemple, la Terre aura vieilli de 10 000, 1 million ou 1 milliard d'années. Donc, quand on observe l'horizon d'un trou noir, on observe ce qui peut être défini comme une machine à explorer le temps. Même s'il formulait ces équations, Albert Einstein ne croyait pas en l'existence des trous noirs. Il ne pensait pas que la nature pouvait leur permettre de se former. C'était une objection sensée de la part d'Einstein. Après tout, il semble très peu probable qu'une telle masse de matière se concentre en un point. Einstein estimait naturellement et raisonnablement que la matière ne se laisserait pas compactée de la sorte. Mais les preuves d'un tel phénomène s'accumulent. Les scientifiques pensent aujourd'hui qu'un trou noir est le cadavre d'une étoile géante qui a explosé en supernova. Le cœur de l'étoile s'effondre et devient un point infiniment petit. C'est ce qu'on appelle une singularité. Son champ gravitationnel déforme l'espace et le temps de telle sorte que rien ne peut s'échapper. Et c'est ainsi que l'horizon du trou noir se forme. Peut-être que les trous noirs sont finalement une invention des équations mathématiques d'Einstein. Et quoi de mieux pour le savoir que d'observer ce qui se trouve réellement dans l'espace ? Et c'est l'objectif de l'Event Horizon Telescope. Les astronomes du projet espèrent vérifier ces théories en prenant une photo du trou noir du centre de notre galaxie. Mais ils vistent également une cible encore plus massive, un trou noir au centre d'une autre galaxie appelée M87. Actuellement, il n'existe que deux régions dans l'univers où l'Event Horizon Telescope peut espérer observer la silhouette d'un trou noir et voir la zone qui l'entoure. La galaxie M87 est l'une d'elles. Avec cette image de M87, les astronomes n'ont jamais été aussi prêts de voir un trou noir. Mais pour distinguer sa silhouette, Sheddolman doit zoomer beaucoup plus. Pour voir l'horizon du trou noir, on doit obtenir une image de ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit carré, ici, au cœur de la galaxie. C'est ce sur quoi on concentre tous nos efforts depuis plus de 10 ans. Découvrir ce qui se passe à cet endroit auquel on n'a jamais eu accès depuis les débuts de l'astronomie. S'ils y parviennent, les simulations par ordinateur montrent qu'ils devraient voir ceci. Un anneau de lumière et l'ombre du trou noir. Si on réussissait à voir cet anneau, ce serait la preuve la plus tangible de l'existence des trous noirs. Il ne reste maintenant plus que deux semaines avant que l'équipe ne tente d'observer les trous noirs, mais elle doit encore régler un certain nombre de problèmes. En Europe, l'astronome néerlandais Remo Tilanus est responsable de la logistique de ce projet mondial. L'équipe a eu besoin de deux mois pour analyser les données des essais, mais les résultats sont enfin prêts. Les données montrent que les télescopes étaient bien connectés les uns aux autres. Même s'ils sont distants de plusieurs milliers de kilomètres, ils ont observé cette source exactement au même moment. On a eu des problèmes. Le télescope du pôle sud s'est déplacé d'environ 20 mètres, car la couche de glace a bougé. C'est assez inhabituel. Je ne crois pas qu'un autre télescope fasse ça. J'espère bien que non. On serait dans le pétrin si c'était le cas. Cela ne veut pas dire que c'est fini. On a encore quelques problèmes techniques à régler, mais le système fonctionne. C'est une bonne nouvelle. Mais Aïno Falke, l'un des physiciens du projet, sait que relier les huit télescopes entre eux ne sera pas une mince affaire. Quand on réalise des expériences de cette envergure, il faut être extrêmement précis et tout prendre en compte. On doit connaître la position des télescopes à une fraction de millimètres près. Hawaï, par exemple, est une région volcanique. L'archipel se déplace de 6 centimètres par an à cause de la tectonique des plaques. Et si on va au pôle sud, il y a de la glace qui fond et qui peut provoquer des déplacements d'une dizaine de mètres en quelques années. C'est une course de Formule 1 avec des télescopes qui changent de position constamment. Il ne faut pas oublier non plus de prendre en compte la Lune. Elle a un effet sur tout le globe. Certains télescopes seront attirés par la gravité de la Lune. Ils s'élèveront et s'abaisseront de 50 centimètres toutes les 6 heures. La précision est cruciale et l'équipe a besoin que tout se passe exactement comme prévu. La perte d'un télescope compromettra sérieusement notre résultat. Ce sera quand même intéressant, mais ce ne sera pas une image. Ce seront des données, des projections, mais pas une image. Certains d'entre nous sont très stressés. Ils veulent absolument obtenir une image cette année. Moi, je suis plus détendu. Le simple fait d'être sur le point de pouvoir le faire me réjouit. Remo se rend à l'Institut Max Planck de Radioastronomie à Bonn pour contrôler le travail de l'équipe. Ici, l'informaticien Alan Roy se trouve face à un problème qui pourrait mettre en péril le projet tout entier. Les machines qui enregistrent les données surchauffent. Le problème qu'on a avec les enregistreurs en ce moment, c'est qu'ils chauffent trop et qu'ils s'éteignent. Si cela se produit pendant les observations, on sera bloqués. Nos observations ne sont possibles que si tous les télescopes sont connectés. Le problème est lié à l'altitude élevée. L'oxygène est plus rare et le système de refroidissement des télescopes est moins efficace. Alan doit concevoir des plaques en métal afin de dévier davantage d'air frais vers les appareils électroniques. de l'autre côté du couloir, Elge Rothman est responsable de plus de 500 disques durs qui peuvent stocker des millions de gigaoctets de données. Ces modules contiennent vraiment l'essence de ce qu'on veut faire. Ces disques ont la spécificité d'être remplis d'hélium, ce qui leur permet de fonctionner à une altitude très élevée. Leur coût de fonctionnement est très important. Ils sont très chers et on n'a pas les moyens de sauvegarder des données. En cas de perte ou de casse, on perdrait les données, ce qui serait vraiment catastrophique. C'est ma hantise qu'on ait une palette remplie de disques et que la palette tombe. Ce serait vraiment horrible. Remo Tilanus doit envoyer les disques durs à chaque observatoire. Ce n'est qu'une étape de ce projet colossal. Il est 20 heures. Remo organise une visioconférence avec le reste de l'équipe. A deux semaines seulement du jour J, la pression monte d'un cran. Il a fallu dix ans pour intégrer tous ces télescopes au programme et les équiper. On a tous le même objectif. On veut voir ce trou noir et c'est ce qui nous fait avancer. Boire un verre de vin et aller me coucher, sincèrement, c'est tout ce dont j'ai envie pour l'instant. Il ne reste maintenant plus que 24 heures avant que l'Event Horizon Telescope n'entre en action et tente de photographier un trou noir. Dans les Massachusetts, Shep Dolman et Dmitrius Psaltis sont en train d'organiser le centre de communication du projet. Ce sera leur centre de contrôle. La communication est vitale pour tout le projet. On synchronise les opérations à la micro-seconde près. On doit s'assurer que tout est prêt, que tout a été testé. Les membres de l'équipe doivent connecter huit observatoires de pointe simultanément pour enregistrer leur image. Ils disposent d'une fenêtre de tir de dix jours. Mais des nuages à l'une des stations pourraient brouiller le signal du trou noir et compromettre les données. Chaque jour, Shep Dolman doit prendre une décision si cette nuit sera la bonne ou non. Connecter ou non l'Event Horizon Telescope à un soir donné, c'est une décision très lourde de conséquences. On peut obtenir des données d'excellente qualité ou au contraire, gâcher énormément de ressources. Chaque nuit d'observation coûtera non seulement plusieurs milliers de dollars, mais elle grignotera également une partie de l'espace de stockage limité de leurs disques durs. Shep Dolman a besoin de cinq nuits de données pour avoir la meilleure chance d'obtenir une image. Évaluer correctement les conditions météo aux quatre coins de la planète sera essentiel. Si on prend la mauvaise décision, on risque de mettre en péril notre capacité à obtenir l'image d'un trou noir. et c'est ce qui nous ronge quand on est dans cette pièce. La communication et les bulletins météo sont en ligne. À présent, Shep doit s'assurer que les télescopes sont prêts. On veut avoir une idée précise de la situation d'ici la fin de la journée. S'il y a le moindre contre-temps, ce sera vraiment problématique. A Hawaï, le volcan Monakea abrite deux observatoires du réseau. Le télescope James Clerk Maxwell et le submillimètre arrêt. Remo Tilanus est arrivé d'Europe, mais le matériel n'est toujours pas prêt. L'ingénieur Jonathan Veintrub est encore en train d'installer les nouveaux systèmes de refroidissement sur ses enregistreurs de données. C'est de la maintenance préventive. On ne veut pas subir une panne pour cause de surchauffe au milieu des observations. rémo et Jonathan doivent installer les enregistreurs et vérifier qu'ils fonctionnent. Le simple fait d'éteindre et d'allumer est stressant. Parfois, on éteint quelque chose et il ne remarche jamais. Donc, on est toujours soulagé quand quelque chose fonctionne. à Hawaï, tout est rentré dans l'ordre. Dans le désert d'Atacama au Chili, Alan Roy est arrivé d'Allemagne pour superviser les observations du télescope Apex. Alan est responsable de la partie la plus délicate du projet, la synchronisation. La synchronisation est absolument essentielle à ce projet. Elle est au cœur de toute cette expérience. On a investi beaucoup de travail, d'argent et de temps. Et tout repose sur une bonne synchronisation. Le réseau de l'Event Horizon Telescope est tellement vaste que l'émission du trou noir parviendra à chacun des télescopes à un moment différent. De plus, la Terre tourne et à mesure qu'elle tourne, la position des télescopes dans l'espace change constamment. Si l'équipe n'arrive pas à enregistrer l'heure à laquelle les signaux arrivent au millionième de millionième de seconde près, les télescopes ne réussiront pas à ne faire qu'un. Pour synchroniser les télescopes, l'équipe a investi 2 millions de dollars dans des horloges atomiques extrêmement précises appelées maser à hydrogène. C'est le maser à hydrogène. Cette horloge ne dérive que d'une seconde tous les 10 millions d'années. Mais bien sûr, on n'attendra pas tout ce temps pour le mesurer. Alan doit maintenir cette horloge à une température stable pour qu'elle soit précise. Mais il y a un problème. La chambre censée la refroidir est en panne. Le moteur s'est arrêté et on n'a plus de système de refroidissement. Ce qui veut dire que la chambre chauffe trop et que le maser n'est pas très content. Un maser défectueux pourrait être catastrophique. Le désert d'Atacama est trop isolé pour faire venir un ingénieur. Alan n'a pas d'autre choix que d'improviser. La solution consiste à laisser la porte de la chambre ouverte. Comme ça, l'excès de chaleur pourra s'échapper par la porte. Ça m'inquiète un peu, mais il faut partir du principe que l'horloge fonctionne normalement. Cette solution de fortune doit absolument permettre à l'horloge de marcher correctement, sinon toute l'opération pourrait ne tenir qu'à un fil. Je tire mon chapeau à ces individus qui sont capables de se charger de ces observations et de faire en sorte qu'elles soient fructueuses. C'est réel, c'est tangible et c'est extrême et abstrait en même temps. ce type d'opération comporte toujours des risques, c'est compliqué. Il faut énormément d'applications et de précisions pour que toutes les données s'assemblent correctement. Par chance, les huit télescopes bénéficient tous d'un temps clair. A Hawaï, Raymond Tilanus a des nouvelles du centre de contrôle. L'information vient de tomber, on a le feu vert, donc on va pouvoir commencer les observations. C'est le moment tant attendu, l'aboutissement de plus de dix années de travail acharné. Il a fallu beaucoup de temps avant d'arriver à cet instant décisif où on va essayer d'obtenir l'image d'un trou noir. Et ce jour est enfin là. Raymond doit monter à une altitude de 4000 mètres jusqu'au sommet du volcan. Ici, deux observatoires, le télescope James Clerk Maxwell et le submillimètre arrêt font partie du réseau. Et pour Raymond, c'est une véritable course contre la montre qui s'engage. ce miroir dirige la radiation dans le récepteur qu'on va utiliser. C'est comme régler une radio. Au submillimètre arrêt, l'ingénieur Jonathan Weintrub est chargé d'enregistrer les données. On a 50 minutes pour procéder aux vérifications avant de démarrer l'enregistrement. L'altitude ne favorise pas nos fonctions cérébrales. On a tendance à commettre plus d'erreurs en altitude. Mais de l'autre côté de la montagne, Raymond Tilanus a un souci. Le récepteur n'est pas accordé sur la fréquence. Toutes les données pourraient être perdues. Raymond n'a pas d'autre choix que de régler manuellement le récepteur. on a besoin de glace. Je ne vois plus de stupides d'études. Oui, nous restons en bloc. Excellent. L'équipe est prête, juste à temps. Nice signal à faire. Good. Wait. It has a nice signal. Attention, attention. Doors and roof will be opening doors and roof will be opening. Call station 42, call station 42. Oh, station is open. Remo dirige le télescope vers la cible. Et Jonathan se prépare à enregistrer les données. 5, 4, 3, 2, 1. On va. L'Event Horizon télescope est en marche. Après plus de 10 ans de préparation, les astronomes de 8 observatoires différents sont enfin en train de poser leur regard sur un trou noir. L'équipe observe les trous noirs et enregistre des données jusque tard dans la nuit. Après 14 heures à son poste, Remo doit partir pour éviter le mal d'altitude. Cela fait bientôt 14 heures qu'on est sur la montagne. On est fatigué. Je vais regagner notre centre de jour qui est un peu plus bas. mais je vais surveiller ce qui se passe pendant encore quelques heures. Au moins, il y aura plus d'oxygène en bas. Ce sera plus facile. Merci pour le soutien et bonne chance. Au reste de la nuit, on se voit demain. Tout d'accord ? Au cours des deux premiers jours d'observation, les huit télescopes disséminés à la surface du globe enregistrent deux nuits entières de données. Mais dans ces régions extrêmes, la pression physique et psychologique devient de plus en plus difficile à gérer pour l'équipe. C'est un travail physique. On le sent en permanence dans notre corps. Notre rythme cardiaque est toujours plus rapide en altitude. C'est un stress pour l'organisme. On est fatigué. C'est dur de rester éveillé autant d'heures en pleine nuit. En altitude, on ne réfléchit pas toujours clairement. on a eu un problème avec l'un des télescopes. Certains appareils électroniques donnaient des résultats incohérents. mais on a réussi à le régler parce qu'on était présents. On travaillait. jusqu'à présent, la météo a été idéale partout dans le monde. Mais le troisième jour, au grand télescope millimétrique au Mexique, la situation est en train de changer. C'est un drôme, un drôme webcast. Le LMT est complètement chaotique maintenant. Vous voyez le webcast, il est soffé par la foule. Il y a des clouds roulant. Il ressemble très, très délicieux là-bas. Il est clairement construit. dans le monde. Je ne vais pas de la foule pour vous. Le décision pour ce soir resteraient avec vous. Si on va ou non. C'est un jeu de la foule, vous ne pouvez pas predicter le weather 10 heures d'heure d'aujourd'hui. Surtout de l'intérieur d'un volcain avec un grand télescope avec un grand télescope. Il y a un vrai solide, un bon weather à 1, 2, 3, 4, 5, 6 de nos sites. 6 out of 8. Ce sont des tromènes des tromènes. Deux des sites clés, ils sont marginaux. Le LMT, le télescope du Mexique et le télescope en Arizona subissent une météo instable. Alors on va attendre. Shepp Dolman dit faire sa décision. la situation est trop incertaine. Vous devez vous expliquer ces webcams de LMT pour moi. D'une direction, ça ressemble à un paradis de vacances. Et pour ces autres views, ça ressemble à un vortex maelstrom de la mort. et je ne comprends pas comment les trois différentes views peuvent être tellement différentes. Shepp doit trancher. Mais maintenant, c'est l'observatoire Alma au Chili qui pose problème. Les données recueillies au cours de leur deuxième nuit pourraient se révéler inutilisables. Si les données sont corrompues, l'équipe ne dispose peut-être maintenant que d'une seule nuit au lieu des cinq nécessaires. Il est prévu que le temps se dégrade, mais Shepp doit courir le risque. Je pense que nous devons faire ça un go parce que nous ne allons pas faire le système apart, donc nous devons assurer que Alma va être bien. Donc, je vais dire que nous allons aller. Au cours des quatre jours suivants, l'équipe laisse la tempête passer et poursuit ses observations pendant deux nuits supplémentaires. on enregistre les données. Leur disque dur se remplisse de plus de 6 millions de gigaoctets de précieuses données, soit une mémoire équivalente à celle de 12 000 ordinateurs portables. Si l'équipe parvient à créer une image, elle pourrait éclaircir l'un des plus grands mystères de la physique. Que renferme le centre d'un trou noir ? Les équations d'Albert Einstein suggèrent que c'est un point infiniment petit et dense, une singularité. Une singularité, c'est un moyen pour un physicien de dire qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe. En réalité, au cœur d'un trou noir, les équations d'Einstein ne sont pas logiques. Si vous prenez les théories d'Einstein au pied de la lettre et que vous les appliquez au centre d'un trou noir, vous obtenez une densité infinie. Mais il n'existe pas de maître dans le monde qui, quand on mesure quelque chose, indique infini. La nature nous attrape par le col et nous donne des claques en nous disant « Vous ne comprenez pas ce que vous faites si l'infini se révèle être la réponse. » Pour l'instant, honnêtement, l'intérieur d'un trou noir est le far ouest des théoriciens de la physique. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous avez une théorie qui diverge de celle d'Einstein concernant l'intérieur du trou noir, il est probable qu'elle diverge aussi concernant ce qui se passe autour. C'est très excitant de se dire qu'on va peut-être enfin recueillir des indices grâce à l'Event Horizon Telescope. La photo d'un trou noir permettra de passer de la théorie à la réalité. Elle pourrait être la preuve la plus tangible à la disposition des scientifiques pour éclaircir les mystères de ce phénomène. Et elle pourrait donner naissance à une théorie du tout. Voilà sept jours que le projet a été lancé. au centre de contrôle l'équipe doit maintenant discuter de ce qui pourrait être la dernière nuit d'observation. Le temps s'annonce la lumière en provenance de la silhouette du trou noir est enregistrée. Au Chili, Alan Roy et son équipe viennent à bout de huit jours de travail éreintants. On arrive à la fin des observations. Il nous reste trois minutes. Je suis épuisé mais satisfait. L'équipe a enregistré cinq nuits de données comme prévu. Mais ce n'est que lorsqu'ils auront assemblé toutes ces données qu'ils sauront s'ils ont obtenu l'image d'un trou noir. C'est très intéressant. C'est un peu comme une partie de poker. On a passé plus d'une semaine ici à l'observatoire. On a observé toute la nuit et on ne sait toujours pas si ça donnera quoi que ce soit. Au centre de contrôle, Shep Dolman prend la mesure de la prouesse que son équipe a accompli. C'est le début de la fin mais ce n'est pas la fin de tout. Loin de là. Même si on a tous ces disques, on pourrait les endommager en route et perdre les données. Il n'y a pas de sauvegarde. C'est très compliqué de copier ces données. Alors, on est un petit peu inquiets. On a encore beaucoup de travail. mais c'est un premier pas de géant. L'homme aime explorer jusqu'aux limites de ce qui est possible et le trou noir est la limite ultime. J'admire l'audace et le courage de ces gens qui ont trouvé un moyen de relever ce défi incroyable et de le transformer en quelque chose qu'ils mesurent concrètement aujourd'hui. C'est tout simplement époustouflant. au pôle sud, après cinq mois d'obscurité hivernale, les avions peuvent à nouveau circuler. à présent, l'équipe peut expédier les derniers disques durs renfermant les précieuses données du trou noir au Massachusetts et en Allemagne et achever le traitement de l'ensemble des huit télescopes. C'est ici que ça se passe parce que tous les disques durs que vous voyez ici sont arrivés des quatre coins du globe. Tous les observatoires les ont envoyés ici et ce corrélateur traite les données de tous ces disques durs. Cinq mois après les observations, l'équipe peut enfin savoir si les télescopes étaient bien connectés les uns aux autres. Ceux-ci viennent d'Espagne, cela d'Hawaï. Ceux-là viennent du Mexique. Ce sont un peu les Nations unies de l'astronomie ici. On est en train de transférer la lumière enregistrée par les télescopes. On la réanime et on la réassemble comme si c'était pour la première fois. Mais l'expert en données, Vincent Fisch, identifie un problème de synchronisation. Ils ont découvert qu'une des horloges atomiques en Espagne était défectueuse. On pousse vraiment la capacité d'enregistrement et la technologie et la résolution jusqu'à leurs dernières limites. Et quand on repousse les limites aussi loin, on met au jour ce genre de problèmes. Il existe une solution. Je pense qu'on peut le corriger pour que ça ne se reproduise plus. pendant que l'équipe résout les problèmes de synchronisation. À Cambridge, des scientifiques d'Arizona, d'Europe et du Japon arrivent pour voir comment transformer ces nouvelles données en images. La grosse difficulté avec cette technique de l'Event Horizon Telescope, c'est qu'on ne dispose pas de tous les pixels dans l'image. On a une partie des pixels et l'idée, c'est de déterminer à quoi l'image entière ressemble sans avoir tout ce qu'on aimerait avoir. Les membres de l'équipe vont tester différents algorithmes pour voir s'ils peuvent créer une image fiable. Mais ils ne les ont encore jamais appliquées aux trous noirs. Au départ, on met des petits trous. On fait de tout petits pas et on va se servir des algorithmes qu'on veut utiliser pour s'agiter à étoiles et pour le trou noir de M87, mais à partir de sources beaucoup plus claires. Ces sources claires proviennent de la matière tourbillonnant autour d'un possible trou noir en formation. À mesure que le trou noir accélère la matière, il la déchire et il émet des jets de radiation dans l'espace. Ce sont des quasars. Ils peuvent produire plus d'énergie qu'un milliard d'étoiles, laissant derrière eux un jet caractéristique visible à travers le cosmos. Si on arrive à obtenir de bonnes images de ces sources, alors on pourra passer à l'étape suivante. L'experte en imagerie, Cathy Booman, dirige l'une des équipes tentant de créer une image du quasar. J'ai vraiment hâte de faire une image à partir des données pour la première fois. Le quasar est trop éloigné pour permettre de voir le trou noir en lui-même. Mais l'équipe sait à quoi ce jet doit ressembler grâce au télescope existant. Pourtant, après deux jours d'essai, les algorithmes ne produisent pas d'images cohérentes. On obtient beaucoup de structures différentes à partir des mêmes données. Je ne pense pas qu'on puisse s'y fier. Le physicien Marie Kionma n'obtient pas non plus d'images satisfaisantes. Il y a un point très clair ici. donc on pense qu'il y a quelque chose. Mais la zone dans son ensemble ne ressemble qu'à du bruit. S'ils ne parviennent pas à appliquer les algorithmes au quasar, ils ne pourront pas élaborer une image du trou noir. Pendant une semaine, l'équipe travaille à la modification du code informatique. Enfin, les algorithmes commencent à fonctionner et l'équipe conçoit un jet de quasar d'une précision sans précédent. L'équipe a produit des images après avoir traité toutes ces données et elles semblent très fiables. C'est la clé. Il faut avoir une confiance totale dans ses techniques et dans sa gestion des données et s'y fier. Car pour Sagittaire à étoile et pour le trou noir de M87, on n'a aucune idée de ce qu'on va voir. après plus de dix ans de préparation, un investissement de plus de 30 millions d'euros et la matière grise de quelques 200 scientifiques originaires des quatre coins du monde. Attention, attention, doors and roof will be opening. Attention, guardia de control, Apex 2. Le moment est enfin venu de révéler l'image du trou noir. Le chemin a été très long et on s'est donné beaucoup de mal. L'équipe chargée de l'imagerie est en train d'obtenir les premières données utilisables pour faire une photo d'un trou noir. C'est vraiment super. On vient de recevoir les données. C'est ce qu'on attendait depuis des années. Donc c'est très émouvant pour nous. L'heure est venue de voir enfin à quoi ressemble un trou noir. Chaque membre de l'équipe charge les données et lance ses algorithmes. Are we going to are we doing this? Okay, ready? Set? Go, going, going, going. Les algorithmes produisent des images fascinantes. Ce sont les premiers balbutiements. C'est de la chirurgie exploratoire. Le patient est sur la table, on l'ouvre, on regarde à l'intérieur, on essaie de comprendre ce qu'on voit. Chacun doit se concentrer sur une image en particulier. C'est intéressant. Wow. Je me suis rendu quelque chose très similar, un petit peu. Et grâce aux données du trou noir de M87, une image se détache rapidement. Une image comme les astronomes n'en ont encore jamais vue. Ce que je vois sur cet écran est vraiment saisissant. Dans le cas présent, le signal est tellement clair qu'on ne peut pas ne pas le voir. Si ça se vérifie, ce sera la découverte de ma vie et de beaucoup d'autres personnes. C'est très impressionnant de voir à quoi ressemble un trou noir pour la première fois. L'image montre des photons de lumière qui se tordent et prennent la forme d'un anneau sous l'effet de la gravitation. Au centre, un trou noir dont la masse équivaut à celle de 6 milliards de soleils engloutit la lumière qui s'aventurent trop près de lui. C'est une preuve tangible qui confirme l'existence des trous noirs, prédits à l'origine par la loi de la gravitation d'Albert Einstein. Cela montre que l'espace-temps est déformé de la manière dont Einstein pensait qu'il le serait à la frontière du trou noir, dans l'environnement le plus extrême de l'univers. Ces photons se démènent pour échapper aux trous noirs. Mais le trou noir les retient avec son immense force gravitationnelle. Et de temps à autre, l'un d'entre eux parvient à s'échapper du trou noir et à venir jusqu'à nous. Alors, on distingue la définition même de cette surface où la lumière est perdue pour toujours. En avril 2019, l'équipe de l'Event Horizon Telescope vérifie ses données et porte ses résultats à la connaissance du public. C'est une révolution scientifique. Les astronomes ayant le projet d'intégrer de nouveaux télescopes et des données encore meilleures, une photo provenant de Sagittaire A étoile pourrait être la prochaine étape. Quand Galilée a prouvé qu'on pouvait prendre des photos du ciel avec des télescopes, l'astronomie n'a pas disparu. Elle a prospéré. De la même manière, l'héritage scientifique le plus important de l'Event Horizon Telescope est qu'il est en train de créer un domaine scientifique totalement nouveau. Connaissant les astronomes, une fois que ce sera fait, ils diront sûrement « Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'encore plus fou maintenant ? » Je suis convaincu que d'ici 10, 30 ou 50 ans, notre description des trous noirs sera radicalement différente. De leur côté, Chef Dullman et l'équipe de l'Event Horizon Telescope espèrent que ce n'est que le début. On n'en a pas fini. On n'aime pas que les choses soient réglées et terminées. Cette image nous montre d'une manière qui était impossible jusqu'à présent comment les trous noirs se nourrissent. mais surtout, elle ouvre une toute nouvelle voie en astronomie. C'est rare et c'est véritablement extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021